La dernière station du voyage de la Sainte Famille est le monastère de la Vierge, appelé le monastère d'Al-Moharraq. La Sainte Famille s'est réfugiée dans cet endroit pendant 185 jours, jusqu'à ce que l'ange du Seigneur est venu voir Joseph le minuisier et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car Hérode est mort. » Le pape Théophile, patriarche XXIII, a enregistré les détails de ce voyage et du séjour de la Sainte Famille en montagne Cuscam. Ce monastère a une histoire ancienne et la chose la plus importante est que Jésus a dit à la Vierge Marie que dans cet endroit, il y aura un hôtel à son nom et il en est ainsi jusqu'à présent. C'est le premier hôtel inauguré par Jésus-Christ. Ce monastère était un refuge pour de nombreux moines à l'époque de la barbarie et de la persécution à travers le temps depuis le IVe siècle. Le pape Benjamin, patriarche XXXIII, est venu y fuir vers 643 après Jésus-Christ. Amba Constantine, évêque d'Assioude, l'a visité au début du VIIe siècle et il y est resté trois jours. Al-Makrizi a mentionné au XVe siècle après Jésus-Christ, dans ce monastère, Christ est resté pendant plus que six mois. Dans ce monastère, il existe de nombreux monuments archéologiques, notamment le fort archéologique construit par le roi Zénon vers 481 après Jésus-Christ et d'habitude, les forts en étaient construits pour protéger les moines des raies barbres. En outre, l'ancienne église de la Vierge Marie, qui possède trois coupoles datant du XVIe siècle, on sait que cette église a été construite à la place de la petite maison que Joseph Al-Chair a fait pour que la Vierge et le Christ se reposent. L'hôtel du Milieu se compose d'un marbre sur lequel il y a des écritures grecques qui datent du VIIe siècle comme c'est marqué dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada